C'est parti pour une nouvelle recette. Aujourd'hui je vais partager avec vous une recette très simple pour réaliser vos petits pains burger à la maison. Une recette vraiment rapide, simple et hyper moelleuse. Pour les ingrédients nous allons avoir besoin de 500 g de farine, 40 g de sucre, un oeuf, une petite pincée de sel, ici j'ai 12 g de levure, 280 ml d'eau. Pour la décoration, pour la fin de la recette, nous allons avoir besoin d'un jaune d'oeuf ainsi que des graines. C'est un mélange de graines, de sésame, j'ai des graines de lin, c'est vraiment comme vous le voulez, et 80 g de beurre fondu. On va commencer par verser notre eau dans un récipient tout simplement, avec notre levure, le beurre et le sucre. On mélange le tout et on va laisser poser pendant environ 5 minutes. Je couvre et je laisse poser environ 5 minutes. Une fois que le temps est écoulé, je vais venir rajouter mes 500 g de farine ainsi que mon jaune d'oeuf. Je rajoute et là je vais commencer à travailler. Moi personnellement, je travaille très souvent avec les mains. Si vous avez une machine, vous pouvez bien sûr utiliser un robot, une machine. Pour ma part, je préfère tout simplement travailler ma pâte avec mes mains. Vous allez voir que c'est une pâte qui est assez collante. Une fois que ma pâte est bien travaillée, je la pèse et je divise par 12. Je divise, vous pesez comme ça, vous allez avoir à peu près la même taille de pain. Je couvre bien et je laisse environ 20 minutes, donc le temps que ça gonfle. Une fois que c'est prêt, je vais prendre le jaune d'oeuf. Je vais venir appliquer à l'aide d'un pinceau et je viens poser mes petites graines au-dessus pour décorer. J'ai préchauffé mon four à environ 200 degrés, donc ça dépend vraiment des fours. Je vais enfourner mes petits pains pour une durée d'environ 10 minutes, donc ça cuit assez rapidement. Il ne vous reste plus qu'à mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Personnellement, très souvent, c'est viande hachée avec de la laitue, de la concombre, de la tomate. C'est un peu comme vous le souhaitez. J'espère que la recette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501